Yo tout le monde c'est Redemption, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui vous avez été nombreux à me le demander, on va s'attaquer au buff des anciens pokémons en stratégie en 9ème génération, parce que vous le savez il y a pas mal d'anciens pokémons qui ont chopé des attaques quand même super intéressantes en stratégie, donc je me suis dit voilà petite vidéo pour en parler, demain ou en tout cas dans la semaine on fera la même vidéo avec les attaques qui ont été enlevées, donc les nerfs des pokémons, vous verrez qu'il y a eu beaucoup plus d'attaques qui ont été enlevées que d'attaques qui ont été rajoutées, mais comme vous le savez toujours commencer par la bonne nouvelle, donc aujourd'hui on va plutôt s'intéresser aux ajouts des anciens pokémons, et s'il y a un truc qu'il faut retenir de ce début de 9ème génération, c'est que les entrées hasardes, donc les pièges de roc, les picots, les pics toxiques sont beaucoup plus forts qu'en 8ème génération, parce que t'as plein de nouveaux pokémons avec les picots et les pièges de roc, et on commence avec Marest qui lui chope les picots, les pièges de roc, les pics toxiques, alors on en parlera dans la vidéo qui parle des nerfs des pokémons, il a aussi perdu des choses intéressantes, mais quand même un pokémon comme Marest, alors évidemment Terrestre existe maintenant en 9ème génération, donc peut-être que Marest va avoir du mal à se montrer, mais c'est plutôt cool peut-être en soutien de voir Marest qui va pouvoir, bon là évidemment le 7 est un peu trop lesque, c'est quand même mieux de jouer au moins une attaque seule, mais intéressant de voir que Marest peut choper autant de entrées hasardes, comme Tréoxydre d'ailleurs, Tréoxydre qui chope les pièges de roc, quand je vous ai dit que plein de pokémons les chopaient maintenant, bah c'est pas un mensonge, bon après Tréoxydre c'est pareil, il a perdu une attaque un peu intéressante, est-ce que ça va être cool de jouer Tréoxydre avec les pièges de roc par rapport à son potentiel offensif, je ne sais pas, mais à vous de me le dire, peut-être qu'un 7 suicide lead avec sa vitesse peut être intéressant, par contre un pokémon qui lui a eu que des ajouts positifs, c'est bien Karchakroc qui lui pour le coup a chopé les picots, donc le 7 tanky avec les pièges de roc, et bien devient encore plus intéressant, on va avoir le 7 suicide lead qui va être super cool parce qu'il a une très bonne vitesse, maintenant j'ai vu beaucoup de 7 avec le casque brut, c'est quand même un pokémon qui va rester populaire en 9ème génération, alors que lui aussi, et bien il y a de bonnes chances qu'il ait perdu de bonnes attaques, donc c'est plutôt cool de le revoir comme il était joué en 6ème génération, donc avec le casque brut, le 7 tankchon comme on l'appelle, Tritozor lui aussi chope les pièges de roc, et les picots d'ailleurs aussi, donc lui pour le coup il en profite presque mieux que ma reste, parce que c'est un pokémon qui est quand même bien plus tanky et plus populaire de base hors stall, donc je pense que ça, ça peut vraiment changer des choses, que ce soit en OU ou en soutien, bon ça reste un pokémon que je pense ne pas voir en 9G trop en OU comme on a pu le voir en 8G ou en 7G, on enchaîne avec Charmina, alors Charmina, bah il apprend Close Combat maintenant, imaginez Mega Charmina avec Close Combat, si on avait plus le risque de miss le pied voltage, moi Mega Charmina en 7ème génération, c'est un pokémon que j'avais super peur de jouer, juste parce que j'avais pas envie de miss les pieds voltage, j'avais pas envie d'être frustré, là maintenant avec Close Combat, si un jour Mega Charmina revient, bon déjà avec le Charmina mouchoir choix, c'est quand même un ajout assez intéressant, puisqu'il a déjà force pure, donc en tout cas ça, ça fait vraiment plaisir de voir que Charmina a enfin Close Combat, et Galam lui aussi d'ailleurs un pokémon de type Combat Psy, et bien a chopé un nouveau talent qui est incisif, le talent incisif qui augmente des attaques de Slice, comme Lame Sainte, comme Coupe Psycho, comme Lame Feuille, donc un énorme buff pour le coup, pour Galam qui va se retrouver quand même un peu plus puissant, malheureusement c'est un pokémon qui a pas beaucoup de vitesse, un 80, donc même avec Danselam et ce buff, ça a vraiment pas le pokémon extraordinaire en setup, mais quand même, ça fait plaisir, et on va enchaîner avec la suite, les évolutions ont chopé Plénitude, donc là j'ai mis Noctalie, mais il faut savoir que toutes les évolutions ont chopé Plénitude, alors ça, ça fait pas trop plaisir, parce que c'est pas des pokémons qui sont très marrons à affronter en général, mais quand même, il faut avouer que c'est un gros buff, puisque maintenant Noctalie, en plus qui peut terracrystalliser sur des types un peu embêtants, et bien a un vrai move de setup, donc ça, attention, attention, méfiez-vous quand vous croisez une évolution, il y a de bonnes chances que les gens jouent la nouvelle Plénitude. Tenefix, un petit peu comme Angoliath, il a un petit buff sympa, c'est que maintenant il met les murs, alors évidemment avec Farcer c'est plutôt cool, malheureusement, Angoliath existe, donc est-ce que Tenefix va être vraiment intéressant ? Bon bah forcément, peut-être qu'en VGC, c'est peut-être qu'en soutien, ça peut être un pokémon assez intéressant qui met les murs, mais bon, clairement ça reste une version un peu Leader Price d'Angoliath. Roigadad Galar, lui aussi d'ailleurs choppe des entrées hazardes, des Pics Toxics, un pokémon très populaire en 8ème génération avec son bulk défensif, bon évidemment en 9G pour l'instant c'est pas trop ça. On va s'attaquer à Sisaiox maintenant, qui est un pokémon pour le coup, lui, qui a vraiment perdu des choses assez graves, mais qui est très populaire actuellement, que ce soit avec le set Danselam ou avec le set Bandochois, parce que, eh bien, il revend de skill plein de pokémons très menaçants en 9ème génération. Il a chopé une attaque assez intéressante qui est bon, alors bon, c'est une attaque de type insecte qui est boostée par Technicien, qui baisse la vitesse, donc mine de rien, pourquoi pas ? Alors évidemment, c'est pas un buff extraordinaire, je suis même pas sûr qu'on le jouera vraiment tant que ça, mais ça fait toujours plaisir. Gardevoir, un peu pareil, un buff pas extraordinaire, il l'a chopé Horasphère, qui lui permet de pas se prendre la tête avec les Explofors qui miss, vous le savez, dans 70% des cas. Donc voilà, petit ajout qui fait plaisir, et Chapignon qui apprend Close Combat, comme Coatox, quand même un move qu'on aurait pu supposer qu'il avait déjà, mais c'est vrai que Chapignon avec le Bandochois, avant, il était surtout joué avec Focus Punch, qui était quand même pas un move très très safe, donc pourquoi pas, même si actuellement le set le plus populaire, c'est le set Suicide Lead avec la Ceinture Force, et du coup, Spore qui permet d'endormir. En tout cas, là, on a fini avec les pokémons qui sont présents en 9ème génération. On va plutôt parler maintenant des pokémons qui ne sont pas encore présents, donc c'est des ajouts qu'on ne peut pas vraiment être sûr qu'ils sont réels, parce que vous le savez, en 8ème génération, il y a plein de gens qui avaient déjà profitisé que les Bullu, Tapu, Lélé, etc., ils allaient avoir Grassy Glide et Expanding Force. Ça n'a pas été le cas, au final, quand les jeux sont sortis. Donc là, attention, c'est vraiment hypothétique, mais Groudon pourrait potentiellement choper les Picots, ce qui est quand même un truc vraiment important pour un pokémon aussi fort que Groudon en stratégie. Rayquaza pourrait apprendre demi-tour et les pièges de roc. Alors ça, j'avoue que c'est quand même assez étonnant. On peut se poser la question de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il apprenne ça, mais c'est assez marrant de voir que c'est un pokémon qui, au final, n'en profitera probablement pas. Alors, sur le set demi-tour, pourquoi pas, mais c'est plus les pièges de roc qui sont, j'avoue, un peu difficiles à placer sur un pokémon comme Rayquaza. Peut-être Suicide Lead avec, du coup, les pièges de roc dans Slam, Draco Ascension, Extreme Speed, ce genre de choses. Bon, à voir. Éclairfou également. Ça, pour le coup, sur un set Dragon Dance, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir un peu plus de coverage sur le type électrique. Shifours, pokémon très populaire en 8e génération, qui apprend maintenant dans Slam. Alors ça, par contre, c'est un ajout complètement broken, on va pas se mentir. Un pokémon qui faisait déjà très, très peur, que ce soit en set Bandochois, Mouchoirchois. Maintenant, le set par effet devient encore plus fort, puisque maintenant, tu peux te setup et faire extrêmement peur. On rappelle que le torrent de coups critiques, en plus, à chaque fois, donc le combo est assez fou. Arceus également, un pokémon qui n'avait pas trop besoin de ça, mais maintenant, il apprend 6 milliards d'attaques en plus, dont Danse Draco et Détricanon et Bout de Feu. Donc, alors évidemment, sur le set Extreme Speed, Danse Lame de type normal, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir Danse Draco. Mais sur les sets, du coup, avec un type différent, comme ici, la plaque toxique, eh bien, c'est sympa de se dire que tu peux te booster avec Danse Draco et que tu as Détricanon. Surtout que maintenant, tu as beaucoup de pokémons très rapides en Uber. Ça fait quand même plaisir. Pareil pour Megaharna qui chope les picots, un pokémon qui était très populaire pour checker, notamment Xerneas. Eh bien, maintenant, qui chope les picots, donc qui va pouvoir un peu spammer les hasards. Ça fait vraiment plaisir, surtout pour un pokémon qui n'avait pas tant que ça le syndrome des 4 moves, donc tu pouvais te permettre de slot les picots sans trop de souci. Et le pokémon, évidemment, que tout le monde attendait, Zamazenta qui, en 9e génération, apprend enfin Body Press, Big Splash, l'attaque presque. On a l'impression qu'elle a été créée pour lui. Eh bien, il ne l'apprenait pas. Alors, est-ce qu'il l'aura vraiment quand il sortira et quand il sera dispo ? Je l'espère vraiment parce que c'est quand même un move. Encore une fois, il devait l'apprendre et ça pourrait clairement le buff, surtout qu'on sait maintenant que Zacian, on en reparlera demain ou après-demain ou après-après-demain. Mais Zacian a été un petit peu nerf, donc maintenant, Zamazenta, il a clairement rattrapé son retard. Il apprend en mur de fer en plus. Tu peux presque le jouer full défense comme si tu jouais un pokémon full attaque avec Danselam. Donc, c'est super intéressant. Bon, il n'a pas trop de moves de soin, malheureusement, mais avec Repo et peut-être un pokémon qui va le soigner derrière, ça peut être assez intéressant. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces ajouts. Alors évidemment, il y a encore d'autres améliorations en 9G, que ce soit par exemple la Grêle ou certaines choses petites comme ça. On en reparlera, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé le plus intéressant dans les nouvelles attaques apprises par les pokémons en 9G. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, on est pratiquement à 60 000 abonnés. Petit like, rejoignez-moi sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch bien sûr, où je suis en live, peut-être déjà actuellement maintenant. Gros bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?